Hey ! Hey ! Salut à tous et à toutes, c'est Merful. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du serveur, concernant le serveur, puisqu'il y a pas mal de gens qui disent que des rumeurs ou n'importe quoi, du bullshit, enfin bref. Et je vais répondre globalement à certaines choses plus posaisement, parce qu'il faut savoir que je refais cette vidéo parce que je venais de voir des choses et je l'avais fait à chaud. Donc, du coup, je vais m'exprimer de manière à, globalement, être plus cool. Bref. Alors, un truc qui revient souvent, que ce soit en stream, en commentaire, certains commentaires que j'ai supprimés d'ailleurs sur YouTube, parce que ça revenait assez souvent et, bon, un seul, ça suffit. Bref. La police n'est pas réaliste sur la FFRL Play. Alors, juste, globalement, je vais vous poser une petite question. Est-ce que pour vous, CHSP, donc San Andreas State Police, pour vous, c'est réaliste ? Voilà. Et est-ce que California State Police ne serait pas un peu plus réaliste, déjà ? Voilà. Globalement, pour moi, rien que le nom, au fait, impose quand même le réalisme de la police. Pour moi, c'est C-A-H-P, pardon, putain, je bug. C'est une adaptation à GTA pour dire San Andreas State Police. Enfin, San Andreas State Police. Donc, voilà. Et, sachant que le côté police ont des équipements, globalement, qui sont assez réalistes, comme le stun gun, comme pas mal de choses, il y a pas mal de scripts qui ont été installés, comme le gaz, etc. Bref. Donc, le côté police, ceux qui disent que, globalement, le côté police n'est pas du tout réaliste, je crois que, déjà, premièrement, vous n'avez pas tout vu. Ou alors, deuxièmement, vous n'êtes jamais venu sur le serveur. Voilà. Autrement dit, concernant aussi le CMC, le CMC est très clairement réaliste, puisqu'on a le mérite de ne pas se baser sur des scripts à la con, pour mettre des morts harpées au joueur. Nous, on a le mérite, quand même, que le joueur est sacrément bien libre de ses choix. S'il met fin à son personnage, c'est risque et péril. Oui, je sais qu'il y a certains joueurs, joueuses, qui vont essayer de contourner certaines choses pour éviter des scènes. Mais il ne faut pas oublier, les amis, qu'on est en RP. Que, globalement, demain, si même vous, vous savez que vous devez avoir une mort RP. Et que, demain, il y a deux groupes, admettons, illégaux, qui vous poursuit. Et que, normalement, dans tout ce qui est mort RP prévu, globalement, c'est un tel et tel groupe qui est censé vous abattre, vous tuer, en gros. Et bien, si c'est l'autre groupe qui, lui, n'était pas considéré comme le dossier mort RP, malheureusement, ça s'appelle le RP. Donc, en fait, en soi, je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter à, voilà, dossier mort RP, il n'y a que eux et telle et telle personne qui doivent faire une mort RP. Si vous avez, dans votre roleplay, des gens qui sont poursuivis, qui vous poursuit et qu'ils veulent votre repos, bah, en fait, ça fait partie du RP et que, globalement, il faut, après, évidemment, que ça ne parte pas en zoo, mais, voilà, il faut que ça reste dans le contexte RP, dans le contexte RP, si l'autre groupe a pu vous avoir, ou même moi, même moi, globalement, pour me tuer, bah, franchement, bah, tant pis, c'est le RP. Même si c'est pas le groupe qui était prévu, bah, tant pis. Voilà, très clairement. Donc, nous, on a le mérite de ne pas se baser sur des vieux dessins dans des scripts pour se dire, hop, mort RP, voilà. On a le mérite, quand même, d'être assez réaliste, en le sens que, bah, ça dépend des accidents qu'on a fait, ça dépend des blessures que vous avez, ça dépend des blessures accusionnées que vous avez eues dans le passé pendant votre RP. Donc, voilà. Concernant le temps de jeu, alors, c'est vrai que le serveur est plus actif, surtout en ce moment, le soir. Donc, si vous êtes joueur et joueuse qui jouent pas principalement le soir, en ce moment, vous pouvez vous connecter, puisque vers les alentours de 20h30, 19h30, c'est là où il y a le plus d'influence sur le serveur. Donc, du coup, voilà. Alors, pour terminer cette petite vidéo, parce que, du coup, elle est assez courte, je peux me, du coup, ajouter quelque chose. C'est que, si vous entendez des rumeurs sur TV4Play, venez sur le serveur, venez vérifier les informations qu'on vous donne, parce que, je sais qu'il y a, en ce moment, pas mal de gens qui essayent de nuire au serveur, du sens qu'ils disent n'importe quoi, du bullshit, pour dire que, globalement, le serveur, c'est de la merde. Alors qu'au final, on a plus de 500 ressources qui sont optimisées. Certes, ça met du temps, en arrivant sur le serveur, de se connecter, mais une fois que vous y êtes, une fois que vous avez téléchargé toutes les ressources du serveur, franchement, il y a de quoi faire. Donc, franchement, venez sur ta file for play, venez tester vous-même, par vous-même, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire du bullshit, bien souvent, parce que c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, certes, GTA, il ne faut pas oublier que ça reste GTA, qu'il y a certains trucs qui ne sont pas réalistes, mais il y a des trucs de GTA qu'on peut améliorer par des scripts et d'autres qu'on ne peut pas. Donc, malheureusement, on ne sera jamais sur GTA 100% réaliste, même si on en met du sien. Et nous, sur ta file for play, le réalisme se base du côté joueur, pas côté script, pas côté... C'est côté joueur, côté des CNRP. Voilà. C'est même côté illégal, on a des choses que d'autres serveurs n'ont pas en matière de réaliste. Donc, voilà. Je ne vous dise pas plus, mais c'est à vous de venir sur le serveur et de tester. Voilà. Bref, j'espère que quand même, cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'est pour vous expliquer certaines choses concernant le serveur, parce qu'il y a des choses que, en fait, il ne faut pas écouter les bullshit, les amis. C'est n'importe quoi. Voilà. Bref. Allez, on se retrouve potentiellement en jeu, j'espère pour vous. Et puis, autrement, pour ceux qui suivent la chaîne, à très bientôt pour d'autres contenus. C'était Emerful. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada